Je n'ai pas perdu ce qu'à dire, mais bon, pour les personnes qui auraient... Voilà, la fameuse bouteille de champagne. Neuville-sur-Seine. Ah oui, hein. J'invente rien, c'est ratiboisé. Ça fait presque des pentes, ça fait des pentes à plus de 45 degrés. Et voilà, dernière commune. J'ai sur Seine. Et là, ça va commencer à être un peu plus en relief. La Seine. La Seine prend naissance en Bourgogne. Pas très loin, en fin de compte. Au fur et à mesure qu'on remonte, on voit le débit de la Seine qui est beaucoup plus petit. C'est marrant comme tout. Alors que sur Paris, c'est un fleuve. Ben oui, mais ça commence ici. Voilà, on tourne. Et prochaine étape. Ce sont de belles routes. La route est agréable à rouler. Les paysages sont beaux. Ça incite à rouler. Pour voir des paysages facilement. C'est une des possibilités de ce que l'on possède en électrique. L'avantage, bien sûr. Je ne le ferai pas en thermique. Je ne le ferai pas en thermique. Une borne ici à gauche toujours en panne, ça fait longtemps qu'elle est en panne celle-là. Une Zoé noire, c'est pas banal ça, une concession de campagne comme ça. Alors, je prends une parenthèse aussi sur mes lunettes de soleil. Je porte souvent des verres polarisants. Quand j'avais la voiture au départ que j'avais acheté, j'avais remarqué que la planche de bord éblouissait énormément ce reflet sur le pare-brise. Avec les verres polarisants, ça disparaît. Mais bon, c'était pas une solution, donc j'ai fait changer la planche de bord gratuitement. Mais ça n'empêche pas que je mette toujours des verres polarisants en guise de lunettes de soleil. Ça améliore drôlement les contrastes et surtout les reflets. Quelques reflets qui pourraient rester encore, ça disparaît. Ça apporte énormément de confort pour conduire. Même par temps sombre, parce que ça améliore les contrastes. Pas de nuit, autant fermer les yeux. Ça fera même effet. Et voilà, la Côte d'Or. Là, nous passons la première commune. Gommeville. Ça donne l'impression d'un village sinistré. Quand on voit les maisons, on se dit... Il s'est passé quoi alors ? Non, ça c'est la partie décor Far West. Il faut aller en contrebas de la commune où là, c'est réellement beau, s'habiter, il n'y a pas de problème. Ici, ce sont des maisons à l'abandon pour la plupart. Alors, Porsche. La belle dommage que ce n'est pas électrique. Audi, avec son Neutron, a de gros soucis de production de batterie et de moteur électrique. Les mêmes soucis qu'a connu Renault à une certaine époque avec la Zoé. Une sous-estimation de la demande en voiture électrique. D'abord, il y a une grosse colline. On dirait presque un volcan. Donc, après mon parcours, je retourne sur 3. Si je veux, je peux aller chez Lidl me recharger sur la borne électrique gratuite. Je me rends compte que ça n'a pas vraiment de sens. Je vais perdre une heure sur une borne pour gagner pas grand chose au final. En autonomie, oui. Mais bon, en prix, beauf. Ah oui, route du crément. On est amené à se dire, après tout, c'est tellement peu cher. Pourquoi que j'irais m'embêter sur une borne ? Il faut vraiment se recharger par nécessité sur les grands parcours. Mais pour dire que je vais économiser 50 centimes, bon, ça fait un petit peu mesquin. Et c'est vrai que pour ceux qui peuvent recharger sur leur lieu de travail à leur entreprise, ça se fait de plus en plus. Bon, alors, c'est le top. Ça veut dire que leur trajet ne leur coûte rien. Ah, ça, c'est vraiment impeccable. Donc toujours, je ne freine pas. Je laisse aller le moteur régénère. Il y a un gars qui me suit depuis un sacré moment derrière. Et ça va, il laisse une bonne marge. Il ne cherche pas à me doubler, il ne colle pas. C'est impeccable. Lui, il fera des économies de carburant aussi. Alors ici, en Bourgogne, il n'y a pas de borne. Très peu. Ça ne bouge pas. À Chatillon-sur-Seine, vous avez une concession Renault. Bon. Mais je crois que les bornes sont en panne. C'est moins bon. Une bonne voiture qui va sortir bientôt, je crois, dans quelques mois. C'est la Yoniq. Hyundai. La marque Hyundai. Yoniq. Elle existe déjà, bien sûr. Avec une autonomie de 250 km environ. C'est une excellente voiture. Parce qu'avec 28 kW, elle est capable de faire 250 km. C'est une batterie qui est réchauffée l'hiver. Donc, elle ne perd pas en autonomie. Et là, elle va sortir avec une batterie de 31 kW. Une autonomie réelle de 300 km. Donc, largement plus de 300 km, bien sûr. C'est une voiture vraiment intéressante. Parce qu'en plus, il va y avoir un écran plus grand. L'écran multimédia, là. Elle va être remis au goût du jour, bien sûr. Ça, c'est une bonne voiture. Elle est belle, en plus. Et puis, elle n'a rien... Elle n'a pas de défaut particulier, cette voiture-là. Elle a bon coffre, une bonne tenue de route. Elle a l'autopilote. Vraiment bien pensée dès le départ. Elle existe en hybride, hybride rechargeable. Alors, l'hybride rechargeable, aucun intérêt. Elle tournera plus souvent sur le thermique que sur l'électrique. C'est la conception qui vaut ça. Et ça, ça dépend de l'usage que l'on fait au quotidien. Et c'est pour faire de l'agglomération. Bon, ça peut être peut-être intéressant. Mais c'est tellement cher comme voiture. Autant passer à l'électrique directement. L'économie est tout de suite faite. Puisque vous ne payez pas de carburant. Alors, on approche le Châtillon. En fin de compte, ça va très très vite. On est dans un fauteuil roulant, dans une botte d'un électrique. C'est vrai. Oh, énorme. Ça m'impressionne toujours, ça. Le fait de pouvoir se déplacer comme ça, en n'ayant pas à se reprocher, à se dire, mince, j'ai fait 100 km, 200 km, j'ai à bouffer 20 litres d'essence. Non, non. Ça, c'est fini. Non, non. Ça, c'est fini. Ça, c'est beau. Ça, c'est fini. C'est dommage qu'il y a un hochelon. Les hochelons font des bornes très standard. Malheureusement il n'y a pas. C'est dommage. Il y a un sacré vent, ça c'est vrai. Le vent de côté. Il y a un sacré vent. Il y a un sacré vent. Les tarifs ont grimpé. Là où il y a un 65, un 58, un 60. Ça c'est le pétrole. Le baril. Il y a un sacré vent. Il y a un sacré vent. Il y a un sacré vent. Le tourisme passe toujours par cette route-là, quand ils ne prennent pas l'autoroute. Ils ne passent pas à Chatillon, il y a un monde. Voila la scène, elle n'est pas large ici. Je suis plutôt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.